La Ligue des Nakamas La Réaction à l'épisode 3 de House of the Dragon Alors il se trouve qu'on n'était pas censé faire deux épisodes Ouais bon on est revenu plus rapidement que prévu Ah parce qu'il n'y a pas de changement tenu comme vous pouvez constater Voilà ça a bien été fait le même jour Alors en fait j'avais bien téléchargé l'épisode 3 J'ai vu qu'il fallait faire deux trois petits réglages Voilà c'est ça parce qu'en fait c'était multi language Donc il y a moyen de passer en VO, VO-STFR quoi Donc du coup bah quand on a vu qu'il y avait cette possibilité On a dit bah let's go Épisode 3 on était chaud Ouais comme ça c'est calé Voilà donc bon bah L'épisode 2 bon vous savez ce qu'il s'est passé On va pas perdre de temps Allez on enchaîne Allez go Bon bah très bon troisième épisode On a bien fait de le regarder Ouais Donc euh Qu'est-ce qu'il s'est passé là du coup dans l'épisode On va faire vite On reste toujours le drama dans la famille quoi Voilà toujours le drama dans la famille Normal depuis l'ellipse On savait que ça allait partir en coup tout ça Du coup Renérys a toujours pas digéré Le barillage évidemment de sa meilleure amie et de son père C'est ça On voit bien mais bon il lui a promis sur la fin Qu'il voulait qu'il allait pas la remplacer Avec le fils qu'il a eu avec justement sa pote Ouais je pense que lui il tient absolument au bonheur de sa fille Contrairement à sa main Qui ne pense qu'à cause intérêt De sa famille à lui Non à ses propres intérêts Parce que le bonheur de sa fille il s'en bat les couilles C'est pour ça qu'il y avait la différence tout à l'heure Quand il a dit c'est votre fille Elle répondra si vous la commandez Et lui il a dit bah non je préfère que Je préfère son bonheur Parce que lui bon il commande clairement sa fille Ouais Donc ouais bah voir jusqu'où Enfin comment ça va se finir tout ça Ouais ouais et puis Et bah là oui on a fini avec la guerre contre les Et nous on ils sortent de crable C'est ça Parce qu'en vrai il y avait que deux gros trucs dans l'épisode C'est la partie de chasse bon vas-y c'est vite plié entre le Mais c'était de beaux moments quand même Ne serait-ce que le truc du serre plan Ouais pour les personnages Ouais tout ça C'est symbolique C'était beau C'était sympa C'est symbolique le fait que tout le monde la voit revenir Bah d'une vraie partie de chasse elle Avec un vrai putain C'est ça Elle a tué elle-même Voilà Achevé elle-même On voit qu'ils ont mis du respect sur sa tête Tu vois c'est genre Surtout tu sais surtout dans ce contexte là C'est une femme Tout très macho Toutes les autres femmes étaient en train de papoter De pinailler De Aussi jeune en plus Elle a 17 ans Ouais c'est genre Là toute seule Enfin toute seule Ils sont partis à deux Mais en tout cas voilà Il y a beaucoup de prétendants qui veulent sa main Mais bon elle veut se marier par amour On a bien compris On verra qui la choisira On verra Et ouais bah finalement On a fini avec la guerre Contre les nourrisseurs de crappes Je vais pas mentir Mais attendez à plus On nous a vendu ça Comme les mecs Ils sont en train de les défoncer C'est compliqué de les avoir Et tout Là je me rends compte Qu'ils avaient Le dragon de Daemon Ils en ont un autre Ils ont gagné combien de temps Contre ces mecs là Et qu'ils sont même pas capables De le rafaler Alors qu'il est tout seul Sur le champ de bataille Ouais ouais Ça faisait la petite C'était une troupe Je sais même pas C'est des pays Il y a des paysans Des pirates de bas étages Voilà c'est ça Qui sortent d'une grotte Voilà c'est ça Comme des PNJ dans Assassin's Creed C'est genre Allez-y un par un Le mec qui est tout seul Ils ont des Z40 dans la cave Non mais non Non Précipitez vous Donc bon Vous avez du mal à rafaler C'était le point faible de l'épisode Pour moi oui C'était le point faible de l'épisode Après c'est badass pour Daemon D'accord On fait qu'il y aille tout seul Sur un coup de tête Ça faisait un peu plot armor au départ Bah oui Quand tu vois que tout le monde N'arrive pas à le shooter Il a pris que trois flèches au final Sur la myriade de flèches Qu'on lui a envoyé Ouais ça sort bien Ça et puis le fait que Au final le craft feeder Pas une once de charisme Bon il avait un Un bon chara design Mais tu sais rien du mec Il a dû se faire one shot Dans la grotte Enfin aucun charisme Il dégage rien Il a pas parlé une seule fois Non non c'est le point faible de l'épisode C'est franchement C'est l'antagoniste Le gros antagoniste Depuis le premier épisode On a rien vu du mec Même pas une séance de combat Rien Il a fait que regarder le ciel Comme ça Et puis se faire couper en deux Vraiment c'était ça le pire Quand je l'ai vu Daemon revenir Avec la carcasse du mec Couper en deux On avait pas le droit à un combat On a dit Ok C'est conclu que vous avez galéré autant Je suis d'accord Enfin bon en tout cas Le sanglier était plus féroce Le sanglier nous a mis plus la pression De l'écran Enfin bon en tout cas C'était un bon épisode Donc on attend l'épisode 4 Avec impatience On va le regarder bientôt Allez Tchuss Et maintenant C'est parti